Tout ce qui est mollusques n'existaient pas à Saint-Louis. Donc auparavant à Saint-Louis, tout ce qui était mollusques n'était pas exploité, c'est des crevettes qu'on pouvait avoir. Mais à l'heure actuelle, il y a des femmes qui se font plus de 10 000 francs par jour, à partir du ramassage de cotillages. Donc ça, c'est les nouvelles ressources qui sont apparues dues à la flèche. L'aspect le plus négatif, c'est par rapport à l'agriculture maintenant. Donc il y a une intrusion des eaux marines au niveau du continent. La nappe est de plus en plus salée, donc avec l'avancée du biseau salé. Même au-delà de Raoua de Ratuel, c'est difficile d'emprimer sur un chasse, mais de mener des activités maraîchères. Ces populations-là, elles vivaient avec la pêche au niveau du fleuve, des activités de maraîchage, etc. Bon, ça, ce n'est plus possible. Je connais des villages à l'heure actuelle où il n'y a plus d'offres. Les gens se sont accoppés. Ils ont laissé les dames ici, bien que durant les périodes de Tabassini. Donc le Parc National Langue de Barbary aussi a perdu. Donc Lido n'a plus tellement d'oiseaux. Il y a trop de problèmes. Parce que les oiseaux, il y a un surcoûrement au niveau de Lido. qui font que même le tourisme a perdu de son risque. Tout ça, c'est des aspects négatifs et qui impactent sur le duré de ce jour des touristes à Assange.